Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Black Ops 3 Donc aujourd'hui je vais vous présenter le mode arène Le mode arène qui remplace le mode league qu'il y avait sur Black Ops 2 Donc le mode league qui était en 4 contre 4 Et là c'est pareil c'est du 4 contre 4 comme les matchs de compétition simplement Et moi j'aime beaucoup la compétition, je regarde beaucoup les vidéos de Gotaga J'ai fait de la compétition sur Black Ops 2 De la bête compétition, pas des gros matchs Bref et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup la compétition Donc je vais vous présenter un peu comment c'est le mode compétition Enfin le mode arène pardon sur ce Call of Duty là Donc Black Ops 3 Et c'est plutôt pas mal, c'est celui que je préfère pour l'instant Parce que c'est à dire que quand on commence la partie On peut soit interdire une arme Soit la bloquer pour qu'elle soit Non là j'allais mal m'exprimer Mais on peut soit interdire quelque chose Donc ça peut être une arme, un atout, un spécialiste, un accessoire, une grenade Enfin une grenade, un truc mortel ou un truc tactique Enfin on peut être tout, soit interdire un objet Soit l'autoriser, mais l'autoriser dans le sens le bloquer C'est à dire que si je le bloque on peut pas l'interdire Et donc voilà Donc par exemple, je vais prendre l'exemple avec la VMP que j'utilise là Donc si quelqu'un avait interdit la VMP Et ben j'aurais pas pu l'utiliser Mais si j'avais pu la bloquer Et ben personne n'aurait pu l'interdire Donc si je l'avais bloqué Tout le monde pourrait jouer avec Y compris moi évidemment Et si quelqu'un l'avait interdit Personne ne pourrait l'utiliser Y compris celui qui l'a interdit Donc je sais pas si c'est très très clair Mais voilà Donc on peut soit autoriser un objet Soit l'interdire Enfin le bloquer Comme ça on peut pas l'interdire Donc voilà Je sais pas si c'est très très clair Mais voilà Après ça Donc après ça On peut choisir notre spécialiste Donc on choisit notre spécialiste un par un Pour la simple et bonne raison Qu'on ne peut pas avoir le même spécialiste que quelqu'un d'autre C'est à dire qu'il peut Enfin dans la même équipe On peut pas avoir deux mêmes spécialistes Dans la même équipe On peut avoir par exemple Je vais prendre mon exemple à moi Donc vous voyez qu'en bas à droite J'ai l'onde thermique Moi donc j'ai le firebreak avec l'onde thermique Et dans mon équipe Personne d'autre peut prendre le firebreak avec l'onde thermique Mais Dans mon équipe Quelqu'un d'autre peut prendre le firebreak Mais seulement avec le purificateur Donc qui est l'onde lance flamme Donc c'est à dire qu'on peut avoir deux firebreak Mais pas deux hondes thermiques On peut soit avoir deux firebreak Mais un avec obligatoirement le purificateur Et l'autre avec obligatoirement l'onde thermique Et en face par contre Si moi j'ai le firebreak avec l'onde thermique Et en face Quelqu'un peut prendre le même personnage que moi Donc le firebreak avec l'onde thermique Donc c'est juste dans la même équipe que c'est interdit Ce qui est ma foi plutôt logique Ah oui j'ai oublié de préciser aussi Que c'est seulement ma deuxième partie en mode arène Donc c'est vraiment J'avais fait une première partie Mais c'était en recherche et des options Et ils ont rien quitté en face Donc c'était pas intéressant à voir Vous allez voir que dans cette partie là Ils vont aussi quitter Après un moment Donc ils sont 4 contre 4 là pour l'histoire Vers la fin ils vont quitter Parce que Bon je vais vous le dire ils ont perdu Mais c'est pour ça qu'ils vont quitter Mais bref Il y en a un qui va quitter Mais c'est vers la toute faite Donc je trouve la vidéo plutôt intéressante C'est pour ça que je vous la présente Après avoir choisi notre spécialiste On peut modifier nos classes Donc bah évidemment Parce qu'on a 5 classes Qu'on a fait avant de commencer le match Mais comme avec les trucs Qui ont été soit bloqués Soit interdits Donc soit autorisés Soit interdits Bah forcément Par exemple moi si quelqu'un avait aidé la VMP On va pas commencer le match comme ça Si ça se trouve je n'ai aucune autre classe Sans la VMP Non mais c'est pour ça qu'ils nous laissent Une minute Donc 60 secondes Pour changer nos classes Donc pour changer ce qui a été interdit Ou changer par exemple ce qui a été autorisé Bref vous m'avez compris j'espère Donc voilà Ils nous laissent 60 secondes pour changer nos classes On va faire quelques modifications sur nos classes Ce qui est amplement suffisant En général je prends 40 secondes pour les faire Pour les modifier Donc ça va c'est suffisant Donc Ah oui aussi On peut soit bloquer Soit autoriser Scorestreak Donc vous voyez en bas à droite Que j'ai tout moins que scorestreak C'est pour ça que j'y pense maintenant Donc on pouvait Par exemple si quelqu'un avait interdit le gardien Bah j'aurais pas pu mettre le gardien Et c'est pour ça Donc après avoir modifié nos classes On nous laisse 20 secondes Ou 25 secondes Je sais plus Pour changer nos scorestreak Justement C'est pour ça que j'y pense Puis si on peut Soit autoriser Soit interdire des scorestreak Par contre là qu'est-ce qu'il se passe Ah oui c'est la fête manche je crois C'est la fête manche Donc du coup il se passe plus rien à l'écran Donc je vais vous montrer le score Par contre Oui ça reprend bientôt Ou ça continue Oui ça reprend bientôt Ok Donc voilà Donc après ça Bah la partie commence Donc en général Ça prend plus ou moins 4-7 minutes Avant de commencer la partie Mais je trouve ça super intéressant Parce que c'est vraiment encore plus stratégique Par exemple Souvent les gens jouent à la M8 à A7 Mais Il faut vraiment jouer tactique Parce que Si dans votre équipe Vous avez quelqu'un qui aime jouer à la M8 à A7 Et que vous l'interdisez Bah il ne pourra pas jouer avec Et si ça se trouve Il va être perdu sans ça Il va être perdu sans ça Si ça se trouve Donc du coup Ça peut aussi bien Si vous interdisez la M8 à A7 Ce que je fais souvent Moi je l'interdis souvent La M8 à A7 Parce que c'est vraiment une arme Qui m'énerve Je me ramasse beaucoup de one avec Donc il me tue en une rafale Mais tellement souvent Que ça m'énerve Donc je l'interdis souvent Mais Si dans mon équipe Il y a quelqu'un qui n'arrive Jouer qu'avec cette arme là Bah il sera aussi pénalisé Avec cette interdiction Donc du coup Il ne faut pas interdire n'importe quoi Il ne faut pas autoriser n'importe quoi Et c'est ça qui rend vraiment La chose très très intéressante Et que j'aime beaucoup Parce que c'est vraiment très stratégique Moi ça va J'ai pas trop de soucis Oui là j'ai tué J'ai tué mon allié Donc il y a le tir allié J'ai pas fait exprès Je m'en excuse Il faut savoir que c'était seulement Ma deuxième partie Et je savais que le tir allié Qu'il y avait le tir allié Mais j'avais complètement zappé Désolé mon coéquipier Il va pas se vengir Il va pas me Voilà il va pas me retuer Des fois quand on tombe contre des noobs Ils aiment se venger Et nous tuer après Ça n'est pas encore arrivé Puisque là c'est le mode arène Donc sur Black Ops 2 Il y avait le tir allié Quand on faisait des matchs compétition Mais il n'y avait pas le tir allié Dans le mode ligue Mais là ils ont mis le tir allié Ce que je trouve plutôt bien Mais des fois Ça ne m'est encore jamais arrivé Heureusement Des fois On tombe contre des gens Qui vous tuent Et après dans votre équipe Ils vous tuent Mais je crois qu'ils sont expulsés Après un certain temps Ça ne m'est encore jamais arrivé Donc je ne sais pas Donc vous voyez là par exemple J'ai utilisé mon intermèque Là je protège le drapeau C'est une action Voilà C'est une action plutôt intéressante Parce que J'ai protégé le drapeau En utilisant mon intermèque C'est pour ça que j'utilise Mon intermèque Je l'ai depuis un mois Mais je l'utilisais justement Pour protéger Soit moi Prendre le drapeau Et me protéger Et moi Soit protéger un de mes coquets Ce qui s'est passé En plus J'ai pu récupérer le drapeau Donc c'était plutôt intéressant Et c'est pour ça Je vous montre cette partie là C'est parce qu'il y a vraiment Quelques belles actions Et ça démontre vraiment Tout ce que je voulais expliquer Dans la vidéo Avec l'escortique Et tout Donc c'est pour ça que J'ai pris ce clip là Il démontre vraiment Tout bien Tous les trucs Bref Donc voilà Vous voyez mec Je mets le gardien Et la tourelle Pour protéger mon drapeau Donc c'est un peu Vous allez dire Excessif Ce que je trouve Plutôt d'accord Je suis pas fan Moi qui aille l'escortique Dans le mode compétition Mais bon L'escortique sont autorisés Donc du coup Je les utilise A mon avantage Évidemment Parce que là Le gardien Et la tourelle Ça va être très dur Pour ceux d'en face De pouvoir passer Donc voilà Ce qui aurait été bien C'est de mettre Un système trophy A côté Pour un cas de grenade UEM Mais bon Voilà On a quand même gagné Donc voilà Je pense avoir Tout expliqué De A à Z Je pense avoir Rien oublié Donc voilà Ah oui Donc mon rôle Moi Dans Black Ops 2 Mon rôle J'avais été Objective player Mais je me sentais Pas du tout A l'aise En Objective player Donc là Je vous raconte Un peu ma vie Jusqu'à la Flavien Donc j'avais été Objective player Donc l'objective player C'est celui qui joue L'objective Comme ça s'entend Donc par exemple Là en capture de drapeau Mon rôle ça aurait été D'aller chercher le drapeau Et le ramener dans notre corps Et puis je me sentais Pas à l'aise Dans Il faut savoir Que j'avais une team C'est pour ça Que j'explique ça comme ça J'étais pas fan Donc je me sentais Pas à l'aise du tout Dans ce mode En tant qu'objective player Donc du coup J'ai choisi d'être Slayer Donc Slayer C'est celui qui fait Pour ceux qui ne savent pas C'est celui qui fait Le maximum de frag Et qui ramène Les scorestreak Donc j'ai plutôt Bien joué mon rôle Parce que j'ai ramené Les scorestreak Et j'ai fait pas mal de frag Et vous voyez Là j'ai encore utilisé Mon intermèque pour me sauver J'avais pas besoin De l'utiliser Mais bon C'était pas un cas d'urgence Je pense que j'aurais pu le tuer sans Mais c'est mieux comme ça Donc voilà Donc mon rôle C'est Slayer Donc c'est celui Qui s'occupe De faire un maximum De kill Pour ramener les scoresstreak Et protéger Normalement C'est pas totalement Le rôle du Slayer Mais c'est un peu Le rôle du Slayer C'est par exemple Quand quelqu'un va chercher le drapeau Et bien je peux le protéger Normalement Il y a Ok C'est le rôle Complètement défini Mais le Slayer S'en occupe aussi Donc voilà J'espère que vous avez Apprécié cette petite vidéo Donc elle va se terminer Dans 30 secondes Ça sert à rien De mettre de la musique Donc Je pense Qu'en live Et en vidéo Vous verrez beaucoup De mode league Parce que ça m'a Énormément plu Bon par contre Depuis que j'ai fait seulement Ça avec match Je suis passé Mon ratio est passé De 1,83 A 1,69 Je crois Donc il a bien diminué Quand même Bon il a diminué Aussi avant le mode league Mais En mode league On trouve souvent Qu'il y a des gens Qui font de la compétition Puis savoir que La compétition S'est déplacée Donc de De Xbox A Playstation Donc tous ceux qui faisaient De la vraie compétition Mais vraiment De la compétition professionnelle Sur Sur Xbox Ils se sont déplacés Sur Playstation 4 Donc du coup C'est plus dur Que sur Black Ops 2 Mais ça va J'aime beaucoup Ce mode de jeu là Donc vous en verrez Beaucoup Et vous voyez Que j'ai plutôt Joué correctement Mon rôle de slayer Et j'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Et moi Je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos De ce genre Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada